Les étudiantes sont en train de prouver, ils ont prouvé en fait que de perturber l'économie, que de perturber le train-train quotidien de cette espèce de mouvement fou, de spirale qu'on appelle le quotidien, le temps vide de la modernité qui est une espèce de retour au même, à chaque jour on tourne en rond, c'est toujours le retour du même, le retour du pareil, travail, boulot, dodo, etc. Les étudiants ont cassé littéralement ce temps vide-là pour y mettre du plein un peu. Ils sont apparus littéralement dans l'espace public parce que les étudiants, les étudiants, quand ils sont à l'école et qu'ils essaient d'avoir des bonnes notes, qu'ils vont au travail et qu'ils sont sages, sages, sages comme les carrés verts, c'est plate, mais ils n'existent à peu près pas. Alors là, il y a un nouvel acteur politique qui est apparu dans l'espace public qu'on appelle le mouvement étudiant, qu'on essaie de casser, évidemment, précisément pour cette raison-là, et qui a réussi en perturbant l'économie, en perturbant le train-train quotidien, en dérangeant l'ordre public à se faire entendre. Et ça a fonctionné. En fait, ce n'est pas une victoire encore, espérons que ça en soit une, mais c'est déjà une victoire dans la mesure où ils se sont mis à exister collectivement. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça littéralement dans la province de Québec. Mais c'est juste une victoire. Mais d'ailleurs, on a pu remarquer que c'est lorsque l'on s'approche, par exemple, du port de Montréal, dès qu'on va toucher le Grand Prix, on a vu à quel point c'est réprimé. C'est ça. C'est sûr que dès qu'on s'approche du cash, on se fait révéler. Une tournée sans s'achat, l'étudiant, l'accueillement, l'avoula. Ça, c'est le réveil à l'agence. On va dire aux Québécois de rien acheter pendant 24 heures. On ne peut pas travailler le monde bâcher. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on sort de 30 ans de consommation effrénée, de trop qui n'est. Les seules valeurs qui ont été mises de l'avant d'une manière généralisée, c'est celles du bien-être et de l'individualisme. C'est-à-dire, je n'ai déjà réneuve ma cuisine, ensuite je réneuve mon salon, ensuite je réneuve ma chambre à coucher, puis je reste dedans. Et surtout, je ne regarde pas dehors. Les gens, ils sont tous malheureux. Bien sûr, ils sont tous malheureux, mais quand ça fait 30 ans et que tu es né là-dedans et que les seules valeurs réelles, c'est l'enregistrement personnel, la protection de son petit nid, de son cocon, littéralement, c'est très, très difficile. Ça prend du temps. C'est ce que disait Éric Martin tout à l'heure. Ça prend beaucoup de temps pour que cet imaginaire-là soit remplacé par un autre. La proposition qu'on a à faire est également celle d'un nouvel imaginaire, d'un imaginaire qui ne sera pas dans la consommation infrénée, qui ne sera pas dans l'épuisement total des ressources de la planète, qui ne sera pas dans le chacun pour soi, dans l'intérieur d'un cocon soyeusement choisi, qui vous évite de regarder dehors ce qui se passe. Mais ça, ça prend énormément de temps parce que l'imaginaire est ce qui se change. On peut changer radicalement une situation de production de biens. On peut changer radicalement par le bien d'une grève la tête d'une entreprise. On peut changer un gouvernement. Mais changer un imaginaire, ça se fait petit à petit par des exemples attrayants. Et quand je regarde des gens comme hier, j'étais au spectacle de Loco Locas avec mon fils de 13 ans. Sur la scène, il y a eu évidemment un évident étudiant, mais il y avait aussi cette bande magnifique de l'école de la Montagne Rouge qui, depuis le début de la grève, ne dorme pas. Parce qu'ils font l'imagerie de cette grève. Ils font l'imagerie, l'iconographie de cette grève avec une joie et un bonheur dans la totale gratuité du geste pour un avenir meilleur. Et cet exemple-là est magnifique. Je veux dire, leurs études en design graphique qui les auraient amenées à vendre des petits pois, bien, il s'est remplacé par l'iconographie d'un avenir commun où le bien-être commun serait mis de l'avant. C'est formidable. Chacun de ces exemples-là, tranquillement, va se substituer à l'imaginaire traditionnel de la consommation et du courrier. Mais ça prend un temps de fou. Madame, tu sais qu'il y a un... Je suis migrante pour tout le monde l'entend. Tu sais que dans le pays, dans le pays du pays allemand, on n'arrive plus à un résultat, à plus de l'évivement à cause de la misère. Mais ici, on est loin de la misère. La misère est intellectuelle, ici. Mais dans le stress que les filles, par exemple, les gens sont à vous. Bien sûr. Mais c'est pour ça aussi qu'on prend des pêlues. Oui. Mais le changement, le changement va peut-être venir. Oui, mais 50 % d'augmentation des anxiolytiques et compagnies dans les dernières années. Donc, on consomme des pêlues pour calmer notre fatigue de consommateur. Mais il est à vous. Même si on ne l'est pas économiquement, on est à vous. Donc, peut-être qu'il y a une voie qui est tout à l'heure. Avant, on disait, on va faire une grève d'étudiante générale illimitée. En 2005, on a essayé. Ça n'a pas été vraiment illimité, puis ça a fini par un coup de poisson. On ne t'a pas si mal non plus. Je ne t'ai pas le top non plus. En 2005. Après ça, là, comme on dit, be careful what you wish for, you might just get it. Donc, ils ont voulu une grève d'étudiante illimitée. Nous sommes maintenant dedans. Effectivement, infini. Donc, c'est ce que l'égal a vu, le mauvais infini. Et là, on dit, comment on va dépasser ce plafonnement? Alors, le réflexe évident de ça, c'est ce que vous évoquez, c'est de soit une vaste campagne de boycott, auquel moi, non pas au sens court chaîne du terme de boycott des cours, mais au sens de boycott économique de produits commerciaux. D'ailleurs, c'est une belle façon d'inclure d'éducation dans la catégorie de produits commerciaux que de parler de boycott. Donc, soit une campagne de boycott généralisée où les gens restent chez eux, ils ne consomment pas, moi, je pense que c'est arrivé pour ça. Mais bon, parce que les gens, il faut qu'ils vivent, puis qu'ils survivent, il faut qu'ils aillent à quincaillerie ou une peine de lait, mais ils vont aller jeter du machin. Puis, ben, une vraie grève sociale et générale, on en a parlé beaucoup, ça, c'est discuté syndicalement, puis la plupart des gens, ce qu'ils nous disent, c'est un, ça prend un temps fou aller chercher les votes pour ça, c'est un an de l'appareil syndicaux, puis de toute façon, la plupart du membership, surtout en région, ne voudra pas embarquer dans une grève syndicale. Quand vous avez vu du monde qu'ici, il manque une journée de travail, puis au bout, qu'ils ont des billes à payer après du monde, c'est bien plate, ils ne voteront pas pour la grève sociale, même si après ils sont sympathiques à la question. Donc, là, là-dessus, l'attitude, ça peut être de blâmer les centrales syndicales pour leur inaction, on peut faire ça. C'est vrai qu'elles ont été très peu actives dans le conflit, peu importe ce qu'on rencontre, choix FM, même si les syndicats donnent de l'argent aux étudiants de temps en temps, payent un camion et donc une leçon ou des pancartes, les syndicats ont été relativement absents, disons concrètement de force de frappe. Et une grève générale, une grève sociale, pour le moment, ça semble à exclure. Donc, qu'est-ce qu'on... Moi, je souhaite qu'on continue d'avoir la discussion sur la grève sociale, mais il ne faut pas être naïf. Donc là, il nous reste quoi? Il nous reste, bien sûr, les élections qui s'en viennent. On a vu Argenteuil qui était perdu. Si ça peut être la matrice du reste, c'est encourageant, même si ça va mettre au pouvoir, dans certains cas, le Parti québécois qui était un parti neolibéral tout aussi blommable que les libéraux. Il existe cette chose qui s'appelle Québec solidaire, à laquelle je participais à l'époque, plus activement quand c'était au moment de la construction, pour avoir une alternative politique. Ça fait quand même partie du paysage et il ne faut pas parler comme si ça n'existait pas. Je veux dire, il y a quand même un parti progressiste assez en Amérique du Nord, assez à gauche. Bon, ce n'est pas le communisme intégral, mais je veux dire, d'un certain point de vue, face au flyzo qu'on a de l'autre bord, c'est pas mal miraculeux. Donc, on a Québec solidaire. Et plus encore, on a la perspective qu'on évoquait tantôt. C'est-à-dire l'éducation populaire d'une part, puis aussi les conseils de quartier, je sais qu'il y en a un actuellement aujourd'hui, je pense que c'est l'Angélago Centre-Sud, en tout cas. Il y a des conseils de quartier, des assemblées de quartier qui commencent. Et ça, ça m'apparaît porteur de plus encore, une possibilité de politisation réelle de la population, plutôt que de faire des blocages ou des machins comme ça, c'est d'instituer des formes alternatives de réappropriation de la vie politique par des personnes, non seulement une journée, mais tout le temps. Et peut-être que comme ça, on va créer des conditions d'un véritable ré-enracinement de la souveraineté populaire dans la vie des personnes. Moi, c'est ce que je vois. Je sais pas, peut-être que je me trompe, mais j'arrive là. Tu parlais tantôt du temps des barbecues. Les gens se retrouvent en famille, c'est l'été, c'est le temps de jaser. Les étudiants retournent en région souvent. Ça fait un peu la pentecôte. Une fois qu'ils ont fait la grève, c'est le temps de retourner expliquer à mon oncle et ma tante là-bas pourquoi ça valait la peine. Exactement. Donc voilà un peu, moi, ce que je vois qu'on pourrait faire, c'est-à-dire de la pédagogie intense sur la justesse de ce qui s'est fait, puis la décité continue, puis sur d'autres façons aussi de participer politiquement, qui a déjà commencé derrière la pédagogie de la démocratie directe, que les journalistes ont dû apprendre malgré eux à respecter. J'avais un monsieur qui avait la main levée tout à l'heure. Allez à vous, après. Alors oui, moi ce que j'ai dit tout à l'heure, que de l'autre côté, il y avait le véritable crise des relations publiques, mais de notre côté, il y a le véritable crise du débat. Et j'entends par débat, par exemple, Eric parlait de pédagogie, mais le débat c'est en dehors de ça, c'est-à-dire c'est la capacité d'accepter que quelqu'un arrive avec une idée. J'ai été inventé d'aller à une journée qui était à l'Ancien Club Soda sur l'idée de la grève générale. Je vais au micro, et je dis que, à mon sens, c'est pas la chose à faire. Et j'ai essayé d'expliquer pourquoi j'ai jamais réussi, parce que la majorité était pour, et je me suis fait... On m'a fait comprendre que j'avais pas d'affaire là. Et j'ai pas tellement... Je serais prêt à entendre des arguments, mais ce que je veux dire, c'est que la capacité de débat, quand les gens ne débattent pas, et on n'a pas débattu beaucoup depuis 1995, elle se perd. Et non seulement elle se perd, mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'avec la spécialisation, ça je l'avais dit à mon moment donné à Éric, c'est que moi je suis ingénieur forestier, je comprends les biologistes, je comprends le biochimisme, mais Frétal, quand je lis, ontologie dialectique, tout ça, c'est un langage... Personne ne comprends Frétal. Je dois me mettre... Je dois juste finir, je dois me mettre dans le 49% d'un alphabet de genre par moment. Et pour débattre, il faut que tu arrives à avoir un discours qui est commun, il faut revenir un peu au siècle des lumières de la culture générale, et il faut... Moi, plutôt que dire on fait la grève de la consommation, ou bien on fait des journées de l'université populaire, pourquoi, j'ai déjà dit, la Saint-Jean, ça devrait être jugé journée de la chicane, dans le sens de dégo. Faire la fin de semaine consacrée, mais bon Dieu, mais engueulez-vous pour une fois qu'on finisse par avoir... Je trouve ça impouvantable, va prendre la peine, c'est pas mon temps si précieux, là, mais prendre la peine d'aller à une réunion, puis au bout de cinq minutes, on me dit, non, on n'écoutera pas, parce que nous, on a décidé qu'on ait fait pour la grève. Comprends-tu? Oui, oui. Et de ça, il y en a plein, là, il y en a plein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux même pas aider ta gang, parce que du côté du débat, ça foire. Oui, mais tu sais, il y a des façons... Moi aussi, j'ai un petit peu levé le sourcil, Éric, quand t'as dit faire de la pédagogie tout à l'heure, parce que, oui, jusqu'à un certain point, mais une des choses que nos adversaires politiques du peuple, pas ceux qui règnent, ceux qui sont pas d'accord avec ce qui se passe à Montréal ces temps-ci, ces gens en région qui regardent ça, puis qui gobent ce qui est écrit dans le journal de Montréal et diffusé sur LCN, ces gens-là ont ici un grand sentiment de perte de sens, aussi un grand sentiment que le monde court à sa perte, puis qu'on y va de plus en plus vite. Et d'abord, il faut les écouter. Et aussi, ça, c'est le problème, c'est que les mots de la révolte, si on en parlait il y a plus d'un an, Marc-André et moi, les mots de la révolte, les mots qui servent à critiquer le système, ils ont été confisqués jusqu'à un certain point. Ils ont tous été réappropriés par le pouvoir en place. Nous sommes les fascistes, nous sommes, tu sais, c'est de la stratégie, c'est de la stratégie de communication, c'est le cabinet national, mais c'est le reste qu'il faut découvrir, une autre façon de s'adresser, s'adresser aux gens qui nous font face. Et quand on parle du temps des barbecues et qu'il faut aller convaincre, c'est certainement pas en assistant frétal qu'on va aller convaincre mon oncle. Ça, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ça dépend de ton nom. En tout cas, les miens. Mais les barbecues à Laval, frétal, il est interdit. Donc, il faut effectivement trouver une façon relativement pas simpliste, mais relativement simple d'expliquer les choses, mais elles existent. Moi, ce qui me fascine depuis tout à l'heure, c'est qu'on parle beaucoup de politique, mais il y a cette donnée de base-là qui est fondamentale, qui a fait qu'on ne regarde plus le monde de la même manière et on ne peut plus imaginer de nouvelles formes alternatives de vivre en société de la même manière, c'est l'épuisement des ressources, c'est l'environnement. Un des gros déclencheurs, je pense, de cette prise de conscience des jeunes, de la génération Y et des plus jeunes, de la nécessité de changer les choses, c'est le fait que ça ne peut pas durer, ça ne peut juste pas durer et on ne peut pas avoir une croissance infinie de la valeur dans un monde aux ressources finies. C'est juste impossible. Tant qu'on pouvait le repousser à un horizon très, très éloigné, on pouvait toujours faire semblant que les ressources étaient infinies et on pouvait toujours imaginer que ce n'était pas si grave ou pas si urgent que ça. Mais on le sait, il y a des tas et des tas et des tas d'intuites scientifiques très, très précises, réalisées par la grande majorité des scientifiques du monde entier, qui disent que l'horizon de l'épuisement des ressources est très, très proche. On parle de 100 ans, tout ça est pratique. Et dans certains cas, beaucoup plus rapidement que ça. Par exemple, la potasse qui est un ingrédient absolument essentiel à l'agriculture mondiale. À une époque où la population de la planète grimpe sans arrêt et où les ressources alimentaires sont de plus en plus coûteuses, la potasse est en voie de disparition. Le tout, on le trouve exploité. Il va falloir trouver des alternatives et on ne le fait pas. Et donc, ce n'est pas juste qu'on ne pourra plus s'acheter des téléphones cellulaires au six mois. On ne pourra plus manger à un certain moment. Ça, on le sait. Et ça, ça crée une urgence absolument vitale. Et la plupart des étudiants qui ont été élevés dans cette crise environnementale l'ont intégré. Moins nous autres. Moins nous autres. Mais c'est vital. Et ça, c'est des mots que tout le monde peut comprendre. Mon homme peut le comprendre aussi que son fils et son arrière-petit-fils ne pourront plus manger si ça continue ainsi. Si on veut continuer à manger, il faut changer l'ordre des choses. Il faut proposer une nouvelle façon de vivre où la récupération, la redistribution et la modération sera la seule voie de survie de l'humanité. C'est aussi bête que ça. C'est aussi gros que ça. Ça, ils sont capables de le comprendre. Pour revenir à l'impossibilité du débat. Je crois que souvent, l'impossibilité du débat vient de la peur. Et la peur, c'est quand même, à mon avis, un des freins à l'avancée de notre société. Le pouvoir, son jeu, c'est de nous faire sentir incompétents, incapables de prendre notre avenir en main. Et on va toujours nous faire peur. On va toujours même se faire peur entre nous. Comme peut-être que ce jour-là, vous avez fait peur aux gens, en arrivant avec des idées qui étaient contre la grève sociale. Mais si on est dans une assemblée syndicale, il va y avoir les directeurs de syndicats qui vont venir nous dire tous les risques qu'on prend à être illégaux. Le débat s'arrête là. Si on essaie de convaincre des gens de désobéir, par exemple, à la loi 12, et de dire, moi, je ne vais pas aller enseigner. S'il y a une rentrée en nous, je n'irai pas enseigner. Si les étudiants décident qu'il y a un congrès, ce qu'on va vous répondre tout le temps, c'est, tu vas être illégal. Et puis là, on va vous sortir toute la liste des choses terribles qui vont vous arriver. Mais depuis qu'une société, ça doit être juste dans la légalité pour avancer ? Je pense que c'est là-dessus aussi qu'on s'est complètement piégés avec ce discours de police qui est vraiment, non, 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 ça c'est illégal et ça c'est violent. À partir de là, on n'avance pas. Comment les syndicats ont été créés ? Le SCU, qui est un syndicat, qui est le syndicat de Boltron, a été créé dans la violence. Sinon, il n'aurait pas pu exister. Mais maintenant, c'est ça, c'est que maintenant, c'est que maintenant, on ne peut pas. Donc le débat, il s'arrête parce qu'on ne peut pas contredire, on ne peut pas aller un peu plus loin, réfléchir, repousser les limites parce que tout de suite, vous êtes dans l'illégalité, vous êtes dans le radicalisme, etc. Mais on n'est pas obligé, on n'est pas obligé. Oui, c'est carrément une incitation à désobéir. On n'est pas obligé d'obéir, mais vraiment pas. On n'a pas à mourir, on n'a pas à nous décapiter. Il faut juste travailler sur ça. Sur les possibilités du débat, parce que c'est vraiment intéressant. S'il n'y a pas de possibilités de débat, vous savez, on vit vraiment dans un univers politique. Là, je prends ça de Marcuse pour citer. Non, mais c'est... je laisse ça parce que c'est... Ma réflexion, c'est celle de Marcuse. On vit vraiment à la fin de l'histoire. On a finalement cru, c'est l'ubis de Fukuyama, qui a cette idée un peu ridicule, disons-le, de fin de l'histoire. On y a cru. Et finalement, on vit aujourd'hui en démocratie. Et essayer de dire à quelqu'un qu'on ne vit pas en démocratie, ou on est pris avec ce mot-là. On se fait dire, on vit en démocratie, alors attendez aux élections. Pourquoi descendre dans la rue? C'est profondément... Anti-démocratie. C'est anti-démocratie. C'est exactement ça. Ceux qui questionnent la démocratie par l'action directe, par la désobéissance civile, par la manif, se font traiter de fasciste, se font dire qu'ils sont autoritaires, se font dire qu'ils empêchent la démocratie. C'est exactement la même chose avec les lignes de piquetage. On envoie l'escouade anti-émeute dans nos universités, et ce sont les étudiantes et les étudiants qui sont considérés comme étant violents. Parce que quoi? Parce qu'ils résistent à cette violence-là. Alors, c'est donc celui qui résiste à la violence qui est considéré comme étant violent, parce que le monopole de la violence est tel, tellement intégral et tellement intégral et intégré dans nos esprits, dans notre imaginaire, dans notre culture, que l'État ne fait pas de violence. L'État est un pacificateur. Et ce sont ceux et celles qui critiquent ce monopole absolument intégral-là de l'État, qui sont considérés comme violents. Alors, les débats sont terminés, on vit en démocratie, on peut faire signer des pétitions, on peut faire des actions symboliques à la limite, si on se met beaucoup de maquillage, puis on a une personnalité publique, et puis que, bah, ouh, ouh, tu mets ta rouille. Ça, ça peut toujours passer. Encore qu'à poil, hein? Il faut être bien shapé, sinon... Non, mais ça, c'est absolument dégoûtant. Les gens qui ont fait ces manipulations vont insulter sur des groupes, même par des animateurs télé, qui manifestement ne devraient pas être des animateurs télé. Donc, il faut casser ça, il faut revendiquer l'histoire, et c'est exactement ce qu'ont fait les étudiantes et les étudiants. Ils ont dit, ça suffit, l'histoire n'est pas terminée. Nous avons un rôle à jouer, il y a une trajectoire qu'on prend socialement, et on peut la définir socialement et collectivement, cette trajectoire-là. Tout n'est pas déterminé d'avance, et nous avons encore des rêves, et nous sommes encore porteurs d'utopie, et ce n'est pas vrai que tout ce que nous sommes peut être dilué dans une formule chimique, mathématique, ou dans un livre comptable quelconque. Voilà. Applaudissements Bon, plein-chose, hein. Le débat public s'est appauvri parce que c'est arrivé au même moment dans l'histoire où la direction de la société devenait quelque chose qui n'était plus à se soumettre au débat. Ça va ensemble. La technocratisation de l'espace public, c'est-à-dire le règne des experts, le règne des économistes, des sondeurs, ça apparaît aux États-Unis au même moment, qui assistent à un déclin radical de la qualité des discours présidentiels. Il y a un type qui s'appelle Christopher Larche, pour faire une citation, qui a écrit un livre qui s'appelle « La révolte des élites ». Il disait avant, ce qu'on craignait, c'était la révolte des masses. Aujourd'hui, ce qu'on devrait surtout craindre, c'est la révolte des élites qui ont décidé de se découpler de la société, qui n'estiment plus à rendre des comptes sur ce qu'elles font. Parce que de toute façon, ce qu'elles font est dicté par des technocrates qui disent « Voici la machine qui dit c'est par là qu'il faut aller, le marché mondial s'en va là, les calculs sont faits, pourquoi voulez-vous contester argumentativement une chose qui est établie par une preuve pratico-empirique ? Voici la direction que nous prenons. » Et donc, à ce moment-là, là, je rappelle entre autres que les débats présidentiels qu'il y avait dans le temps, Lincoln, Jefferson, machin, c'était des discours au fleuve, c'était reproduit dans les journaux intégralement, les gens les commentaient, discutaient. On n'était pas mal loin du PR, du speed, du clip. Et donc, si le débat public est entré en déclin, c'est aussi relié au fait que l'espace public lui-même est en grande dissolution parce que la réglementation de la pratique sociale devenait de plus en plus l'affaire d'une petite minorité de technocrates qui ont une conception de la société comme un appareil qui devait être contrôlé par des managers, une petite clique de managers, puis de scientifiques, et où le reste de la population n'avait plus à prendre part au débat public. Alors, à quoi sert-il pour la plupart des gens de s'intéresser au débat public? À quoi ça sert de lire sur un sujet si ça ne servira jamais à rien? Voyez, donc, c'est normal. Et à l'inverse, c'est le pari qu'on peut faire que si on recommence à ouvrir des espaces dans lesquels ce que les gens vont dire va affecter leur devenir et leur quotidien, qui vont prendre un goût à la chose publique, puis qu'ils vont commencer d'abord à se les réapproprier, puis après ça, à faire l'exercice d'une parole dont ils voient immédiatement ou quasi immédiatement qu'elle a des effets sur la façon dont ils vivent dans le monde. Donc, c'est vraiment ce mouvement-là d'éclin du rôle que la parole joue dans la régulation de la pratique sociale. Il traduit, au fond, une exclusion puis une expropriation dont les peuples ont été victimes en étant expulsés de chez eux par des technocrates qui ont pris le contrôle de l'appareil d'État. Puis au bout, c'est ce que disait Adorno. C'est le monde totalement administré. C'est un monde dans lequel il faut que tu montes ta carte magnétique à tous les états. Je ne vous ment pas. Il y a un nouveau bâtiment qui doit être construit, puis il faut montrer une carte magnétique partout pour ouvrir les classes. Puis si la classe s'est réservée à 9 heures, elle n'arrive pas à 8h59, parce qu'il faut apprendre la carte magnétique. Ça, c'est le monde des systèmes, des processus, des machines. C'est le monde des indicateurs de performance. C'est le monde, finalement, qui n'est pas discutable parce que c'est un monde opérationnel. C'est un monde de machines. Tu ne peux pas discuter avec une machine. Les gens, ils peuvent fesser sur leurs acteurs quand ils ne marchent pas, mais tu ne veux pas avoir un débat. Pourquoi quand il y a un magazine des économistes qui récemment fait un papier sur des robots qui vont faire des jugements moraux bientôt et qui vont rentrer dans les villages pour dire, bien, est-ce qu'on tire sur cette maison même s'il y a des civils à l'intérieur? Donc, on est un peu rendu là. C'est quand on découpe l'activité de la société d'une réflexion sur les finalités. D'un côté, ça laisse une parole, disons, morte qui n'a pas de prise sur le réel. Puis, de l'autre part, un réel qui tourne tout seul sans que la parole ait de prise sur lui. Alors, ça, c'est clair que s'il n'y a plus de débat public aujourd'hui, c'est parce qu'on est arrivé à penser la société comme un processus systémique sur lequel on n'aurait pas à poser des jugements de valeur. Mais ça, c'est la condition humaine. Tant qu'on ne reviendra pas là-dessus puis qu'on n'assumera pas qu'être humain c'est juger, puis choisir, puis c'est vouloir, puis c'est s'attacher, puis c'est aimer les choses, on va abandonner ça à la logique de mort qui fait des choses toutes seules puis qui, ultimement, va nous expulser nous-mêmes en dehors de notre vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501